Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juin 2018 et je viens sonner la trompette. Nous rappeler que très très bientôt nous allons voir notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Alors, bon, voilà, les choses sont, pardon, en marche. Et pour ceux qui veulent voir, vous voyez bien que, bon, le monde tend vers, vraiment, le retour, tout ce que Jésus a prévu. Alors, je viens vraiment nous encourager à ne pas jouer aux sourds ou bien aux aveugles. Mais choisissons vraiment de mettre les points sur nos yeux afin que, quand Jésus-Christ viendra, nous ne soyons pas surpris désagréablement. Alors, ça, c'est très important. Et, bon, c'est une vie de décision. Il faut décider et puis, bon, il faut s'y mettre. Il faut arrêter les valeurs du monde et de vivre selon le monde et puis choisir de vivre selon Jésus-Christ. Et vraiment, non pas seulement avec la bouche, mais vraiment faire du pratico-pratique. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation, un enseignement sur, prends le temps de briser tes liens. Alors, c'est vraiment un enseignement qui peut peut-être choquer, qui peut prêter à confusion, peut-être, mais ne sois pas confus. Prends le temps devant Dieu et viens prier. Demande-lui de te parler et il te parlera et tu seras libéré de beaucoup de choses. Alors, vous savez, quand Dieu enseigne quelque chose à quelqu'un, c'est pour que ça puisse aussi profiter à d'autres personnes. Ce n'est pas pour que ça reste là avec la personne. Et puis, vous savez, quand c'est comme ça, l'eau reste, l'eau stagne. Et puis, finalement, l'eau devient avariée. Et puis, bon, voilà, c'est de l'eau sale, finalement. Mais quand l'eau circule et que ça coule, ça devient une source d'eau vive dans la vie de plusieurs personnes. Et donc, aujourd'hui, vraiment, je viens partager quelque chose, un enseignement que le Seigneur m'a donné, voilà, vraiment quelques années. Alors, donc, c'est ça. Et que cela puisse te profiter et que le Seigneur te donne vraiment, que le Seigneur fasse que tes écailles puissent tomber, les écailles puissent tomber de tes yeux à l'instant même et qu'il fasse que tes oreilles soient débouchées afin que tu puisses saisir ce que le Seigneur a pour toi en ce moment. Donc, voilà, écoutez, je n'ai pas un très long passage, mais j'ai quand même plein, plein d'exemples parce qu'il me faudra prendre le temps, passer à travers dans la Bible. Et puis, c'est assez long. Ça peut nous prendre des heures. Or, je veux que j'aimerais plutôt que, bon, on puisse avoir le maximum de compréhension de cela. Voilà. Alors, voilà, un jour, j'ai eu un rêve. Je ne vais pas entrer dans le détail du rêve parce que l'accent n'est pas sur le rêve. C'est sur le principe que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, j'ai eu un rêve. Alors, c'était mon oncle. Et dans le rêve, il y a quelque chose qui était arrivé à son père à lui et cette chose allait aussi lui arriver. Et le Seigneur ne voulait pas que cela lui arrive. Et le Seigneur me donne le rêve et puis il me dit, appelle ton oncle et puis dis-lui de briser ce lien-là parce que, alors qu'il avait 15 ans, il a perdu son père à cause de cette situation. Alors, il faut que lui se mette à briser ça pour que ses enfants à lui ne puissent pas vivre ça. Parce qu'il avait un enfant qui avait aussi, qui venait d'avoir 15 ans. Alors, voilà, je prends le téléphone, j'appelle mon oncle et puis je lui dis, voilà, voilà le rêve que j'ai eu. Et puis le Seigneur te dit de briser ce lien-là pour que ça ne puisse pas tomber sur tes enfants. Il ne faut pas que tes enfants soient privés de leur père maintenant parce que c'est un lien qui est dans la famille. Alors, évidemment, mon oncle a piqué sa crise et il m'a dit, mais Ursule, tu vas dans quel secte? Ce n'est pas possible. Une fois qu'on suit Jésus-Christ, on n'a plus besoin de rien faire. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Donc, toutes ces choses-là, ça ne marche plus. Parce que tu vas où vraiment? Ma fille, il faut que je te parle et puis toutes sortes d'histoires. Et puis bon, évidemment, j'ai donné ma parole. Et puis mon oncle m'a pompé en ligne. Alors, vous comprenez que bon, le dialogue est vite fini, mais j'ai donné ma parole. Alors, le Seigneur m'a dit, non, viens t'asseoir et puis prie. Prie pour lui. Alors, je n'ai plus rien dit. Alors, j'ai continué de prier pour lui et vraiment que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur fasse grâce. Alors, un jour, alors c'est ma mère qui m'appelle et m'a dit, non, 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 écoute, il faut prier pour ton oncle. Parce que voilà ce qui se passe et puis il est hospitalisé et puis la situation est très, très grave. Et puis elle me raconte, elle me raconte et puis elle dit, ton oncle a dit de t'appeler pour que tu puisses prier. Alors, non, le Seigneur m'a dit, tu as déjà prier, continue de prier, mais rien ne va lui arriver parce que Dieu a déjà révélé le plan de l'ennemi et Dieu a déjà mis quelqu'un sur le dossier pour que la plus personne puisse prier. Alors, les effets sont atténués et il n'y aura rien. Et puis aujourd'hui, je vous parle, cet oncle-là, il est vivant et tout, mais bon, ce que je voulais mentionner, c'est le fait que c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui va à l'église, qui a grandi dans l'église et tout, mais c'est quelqu'un qui ne vient pas lui donner un enseignement que vraiment, en tout cas, en tout cas qu'il n'a pas reçu. Il ne vient pas le fatiguer. Alors, il reste, il tient ferme à ce que lui, il a dit, à ce que lui, il connaît et si bien qu'il n'y a pas de place pour le Seigneur d'apporter notre enseignement. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que tu es ou bien si c'est comme ça que je suis, mais vous savez, les Écritures, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Alors, il faut que Dieu nous enlève le voile pour qu'on puisse comprendre. Sinon, très compliqué. Alors, donc, voilà. Alors, il est donc très important, toi qui m'écoutes, que tu puisses prendre le temps pour briser tes liens. Parce que tu as des liens dans ta vie, moi j'ai des liens dans ma vie et cela fait partie, en tout cas, de la vie. Parce que Dieu dit qu'il punit l'uniquité jusqu'à la quatrième génération, mais il fait grâce jusqu'à la millième. Alors, donc, si Dieu dit ça, tu peux aussi prendre le passage qui dit que non, Dieu a dit que désormais il n'y a plus un enfant qui va mourir pour le péché de son père ou bien le père pour le péché de son fils et tout ça. Oui, c'est vrai que Dieu a dit ça. Il a dit, parce que, pourquoi il a dit ça? Parce qu'avant, si le papa avait fait le péché, alors tout le monde était puni. Souvenons-nous, quand Dathan a péché, alors Israël a fouillé, Israël a échoué, a essuyé des échecs devant ses adversaires et tout. Finalement, Josué est venu, ils ont commencé à prier, à pleurer pour dire, Seigneur, ce n'est pas possible, comment on bat en retraite devant les ennemis? Comment on bat en retraite devant l'ennemi? Qu'est-ce qui se passe qu'ils nous battent à pleine couture? Le Seigneur dit, il y a un péché. Alors, dans tout ça, excusez-moi, ce n'est pas Dathan, mais Akan. Dans tout ça, Akan ne dit rien. Alors, on fouille et puis Dieu dit que c'est dans la famille de Tel. On fouille et puis Dieu dit que c'est dans le, comment on appelle ça, dans les douze tribus, c'est dans la tribu de Tel, pardon. Et après, on dit que c'est dans la famille de Tel et puis finalement, on trouve que c'est Akan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Akan est mort avec toute sa famille et puis les enfants. On les a tous pris et puis bon, ils ont été brûlés ou bien je ne sais plus, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont été punis. Tout le monde, tout le monde a mérité la mort. Et quand tu lis ce passage-là, tu te dis, mais quand même, ce n'est pas juste. Parce que, écoutez, moi, je n'aimerais pas mourir à cause du péché de mon père. Parce que moi, je n'ai rien fait, c'est lui qui a fait. Alors, pourquoi est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Et je n'aimerais pas non plus que mes enfants meurent à cause de mon péché à moi. Parce qu'ils sont innocents, n'est-ce pas? Alors, Dieu dit que, avec la venue de Jésus-Christ, Dieu dit que désormais, c'est chaque personne qui va mourir pour son péché à lui. Alors, mais, l'iniquité est là. L'iniquité, Dieu dit que j'ai pu l'iniquité jusqu'à la quatrième génération. Alors, c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, ce sont des liens. Ce sont des liens qui sont là. Alors, l'iniquité, c'est un péché qui est quand même là. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui commets le péché. Mais le péché est là et puis ça te tient esclave et puis tu ne sais pas. Ça, ça fait partie de l'iniquité. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Exode 34, le verset 6 à 8. Ce n'est pas long. Et l'éternel passa devant lui et cria. Donc, ce passage-là parle d'iniquité. Alors, si, suppose par exemple que ton grand-père pratiquait. Si ton grand-père a pratiqué, alors ce qu'il a fait, suppose que ton grand-père a pratiqué et que ton père a donné sa vie au Seigneur. Ok? Ton père a donné sa vie au Seigneur. Mais ton grand-père a pratiqué. Alors, il a pratiqué les œuvres de ténèbres. Il a fait des prières que toi, tu ne sais pas. Il a réclamé des choses et des choses et des choses dans ses prières au démon. Ok? Alors, ton père devient chrétien. Ton père dit, je suis désormais avec Jésus. Ton père brise. Ton père dit que, bon, alléluia, pardon, je suis avec Jésus. Jésus écrit, c'est mon Seigneur et tout. Mais toujours est-il que la prière de ton grand-père continue de courir. Elle court. Toutes les prières que nous faisons courent jusqu'à l'éternité. Alors ça, il faut que tu aies cette information-là. Alors, les prières que ton grand-père a faites continuent de courir. Alors, si ton père n'a pas brisé, toujours est-il qu'il va se retrouver confronté à beaucoup d'oppositions. Il va dire, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne comprends pas. Et puis tout. Il va subir beaucoup de choses et tout. Mais, ces prières, la prière continue de courir parce que ton grand-père a prié pour lui-même, pour ses enfants, pour les enfants et ses enfants. Ok? Alors, ça vient aussi sur toi. Alors, les conséquences de ces prières continuent de venir sur toi. Alors, toi, tu te lèves, tu te dis qu'alléluia, Jésus-Christ, tu es dans une famille chrétienne, Dieu est bon et tout et tout. Mais, les dieux, les génies de ta famille continuent de réclamer. Ils disent, non, 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 nous ne sommes pas pour Jésus. Alors, tu nous appartiens. Parce que ton grand-père a logé une prière ici depuis longtemps. Ça fait 100 ans que ça a été logé. Tu nous appartiens. Alors, là, ils viennent sur ton chemin. Ils te tâtent. Ils sont là sur ton chemin. Ils font barrière. Tu n'arrives pas à avancer. Et puis, tu es là. Mais, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tu es là. Tu dis, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours cette maladie-là dans notre famille. Pourquoi est-ce que dans notre famille, il y a toujours cette maladie-là? Et puis, tu es là. Tu es assis. Alors, c'est parce que ton grand-père avait un lien avec les dieux des ancêtres. Et dans sa prière, il avait prié pour toi. Et dans le monde des démons, vous savez qu'ils ne vous donnent rien. Ils prennent tout ce que vous avez. Alors, vous allez vous faire des sacrifices. Pendant que vous faites des sacrifices, vous répandez le sang. Alors, la conséquence, c'est que, par exemple, que, bon, la famille aura telle maladie. Mais, toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas c'est quoi? Alors, tu viens avec. Tu restes et tu dis, mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette maladie-là dans la famille? Et tout et tout. Alors, que c'est parce que le grand-père avait déjà fait une prière. Et puis, toi, si tu ne brises pas, tes enfants, à toi, se retrouvent à avoir cette même maladie. Vous dites que, mais on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, les enfants, les enfants. Alors, c'est de ça que Dieu est en train de parler ici. Il dit que, il dit, dans le verset 7, il dit, là, écoutez, je vais encore relire, pardon. Et l'éternel passa devant lui et s'écria, l'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants, les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, suppose que tu te retrouves dans cette situation-là, il est donc important que tu t'arrêtes et que tu brises les liens, afin que ça ne tombe pas sur tes enfants, mais que toi-même, tu sois délivré de tout ce que les gens ont fait dans les ténèbres, alors que tu n'étais même pas né. Ils ont fait des pactes avec des génies, avec des démons, avec les dieux bizarres, et puis, toi, tu es là, tu es parti au Seigneur, et puis, tu es assis, et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je suppose que, dans leur prière, ils ont dit que quiconque n'adore pas le Dieu de la famille, alors, il sera puni, il n'aura jamais de quoi manger. J'ai exemple qu'ils ont fait dans leur prière. Alors, toi, tu es là, tu as étudié, tu as les diplômes, tu as tous les diplômes, mais tu es assis là. Personne ne veut te donner le boulot. Tu ne comprends rien. Tu cherches le boulot, tu ne trouves pas. Tu n'as pas l'argent pour commencer une entreprise. Tu es assis là, et puis, les autres se moquent de toi. Tu ne comprends rien. Tu dis, mais Jésus, moi, je ne comprends pas. Mais je suis, je t'appartiens, non? Et tu pries, mais tu ne reçois pas dans ton cœur que tu as appelé, par exemple, à être un pasteur, et puis, tu es assis là, et puis, rien ne marche. Généralement, quand ça t'arrive comme ça, il faut que tu prennes le temps de jeûner, que tu prennes le temps de prier, pour aller demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Alors, si tu pries, tu pries. Un jour, Dieu peut te donner un rêve, et il va te montrer peut-être ton arrière-grand-père en train de faire quelque chose. Il va te donner un rêve. Tu vas voir quelqu'un de bizarre qui va venir te parler, et, à partir du rêve qu'il te donne, il va enclencher un processus qui va délivrer, non seulement toi, mais toute la famille, y compris tu prieras, finalement, peut-être pour ton père, ta mère et tout, et tu prieras pour tes enfants et les enfants de tes enfants, afin que cette malédiction-là soit brisée sur toute ta famille. Alors, il est donc important qu'on puisse passer par ce processus-là. Mais ce qui nous arrive, nous, les enfants de Dieu, c'est qu'on vit beaucoup dans le leur. Alors, oui, bon, l'ignorance, c'est là, ça fait partie de la vie, mais ça ne nous excuse pas. Ce n'est pas parce que tu es ignorant que tu es excusé. Chez mon père, ils disent que l'ignorance est une maladie. Il y a un proverbe qui dit que l'ignorance est une maladie. Alors, si tu es ignorant, alors ils disent que tu es quelqu'un de malade. Alors, ça veut dire que tu dois tout faire pour ne pas être malade. Et si tu te rends compte que tu es malade, tu te fais soigner, n'est-ce pas? La seule manière de se faire soigner quand on est ignorant, quand on a la maladie qui s'appelle l'ignorance, c'est qu'on se renseigne. On fait tout pour être éclairé. On cherche la vérité. Et Jésus-Christ a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, il est très important que tu ne continues pas de marcher dans ton ignorance, mon frère et ma soeur. Il est important que tu acceptes vraiment que cet enseignement-ci va venir te délivrer de quelque chose et que tu te mettes à briser les liens qu'il y a dans la famille. Parce que tu ne sais pas les liens que ton papa a contacté. Même si il est chrétien aujourd'hui, tu ne sais pas les liens qu'il a contacté avant de devenir chrétien. Alors, il est important que tu t'arrêtes et que tu considères les conséquences des actions que nous posons. Parce que la parole que nous disons, pendant que je suis en train de parler, je parle, ça sort. Et puis, ça sort, c'est de l'air, ça sort avec puissance, ça sort. Et ça fait des choses dans le monde spirituel. Alors, si je dis des choses pour briser quelque chose, quand Dieu ouvre mes yeux, je vois la chose se briser dans ma vie ou bien dans la vie de mes enfants. Je vois les chaînes se briser, se casser parce que j'ai déclaré ces paroles-là afin que ce soit brisé. Alors, si toi, tu ne déclares aucune parole, tu vois que la chose, tu ne vois rien, tu es là et puis tu marches. Et tu marches abattu, tu marches en train de t'appuyer sur toi-même, tu marches en train de ne rien comprendre et puis finalement, tu deviens aigri contre Dieu parce que tu penses que Dieu aime plus les autres que toi, Dieu ne t'aime pas et puis bon, voilà, et puis finalement, le cercle, tu restes dans ce cercle vicieux-là, finalement, rien ne marche pour toi et puis là, tu attends tout simplement que bon, la mort vienne te chercher un jour. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à une vie de victoire. Et dans une vie de victoire, il est important qu'on puisse acquérir la vérité parce que dans une vie de victoire, si tu n'as pas la vérité, tu ne seras pas délivré. Alors, j'ai appris en histoire qu'Alexandre le Grand, quand il venait quelque part, alors il arrivait avec sa troupe et puis quand il arrivait, il disait bon, attaque à l'ennemi et puis il détruisait les bateaux en arrière de lui. Alors, quand les soldats regardaient en arrière, ils voyaient que bon, tous les bateaux, tout était brûlé. Alors, ils comprenaient que s'ils ne gagnaient pas cette guerre-là, alors ils étaient à la merci de leurs ennemis. Alors, ils faisaient tout pour gagner la guerre et puis très souvent, il paraît qu'ils étaient vainqueurs parce qu'ils savaient que, oh, en tout cas, tout est détruit, on n'a plus rien. Alors, c'est comme ça que tu dois te comporter en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois détruire tout en arrière de toi. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois t'asseoir et puis couper les ponts. Tu dois travailler. Travailler à ton salut, c'est quoi? C'est, oui, aider les gens, vraiment aider les pauvres et puis prier et puis jeûner et tout, mais c'est aussi s'asseoir pour briser les liens qu'il y a dans ta famille. Parce qu'on a souvent cette tendance-là à croire que la vie chrétienne, c'est une vie vraiment de vagabondage dans le sens que, bon, tout est easy going. Alors, on a besoin de rien faire, on vient, on chante une ou deux chansons, on lit un peu sa Bible, on prie un peu pour les enfants et puis, bon, le mari ou la femme et puis on prie un peu pour les amis et puis on se dit que, bon, OK, la journée nous appartient et puis on s'en va flâner dans les centres commerciaux. Et puis, bon, on flâne, on se met sur son balcon et puis on regarde comment Dieu nous a bénis et puis on est heureux. Excusez-moi de parler comme ça, mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est une vie de prière, c'est une vie vraiment pour s'asseoir, briser, travailler afin que, maintenant que Dieu nous a ouvert les yeux, que ceux-là, avec qui nous sommes dans les mêmes liens des centres, puissent aussi vivre cette liberté-là, cette délivrance-là. Alors, cela requiert que quelqu'un soit à la brèche pour prier, briser, mais aussi apporter l'enseignement à d'autres personnes. Alors, ça, mon frère, ma sœur, il est important que tu sortes de la vie, entre guillemets, je mets entre guillemets, de paresse spirituelle. Parce que vous savez quoi? Nous, les chrétiens, je vous le dis, on est souvent paresseux. On est gagné par une certaine paresse et cette paresse, la vient du fait que on a ce confort-là que Jésus-Christ nous a sauvés. Oui, vous savez, ça donne quand même une certaine paix à l'esprit. Ça, je le reconnais. Ça dit, c'est bien d'être paisible. Alors, les chrétiens sont des gens paisibles. Alors, je prie que tu sois paisible, mais pas dans le leur. Il y a des chrétiens qui sont là, ils vivent une vie, ils se disent qu'ils sont paisibles parce qu'ils ont Jésus-Christ, ils vivent leur vie comme ils l'entendent et puis ils disent qu'ils sont paisibles. Alors, eux, ils seront surpris désagréablement. Mais, soit le chrétien qui, oui, est paisible parce que Jésus-Christ l'a sauvé, mais qui travaille à son salut d'arrache-pied afin de ne pas être rejeté comme a dit Paul. Paul a dit, je traite durement mon corps afin que moi-même ayant prêché aux gens, je ne puisse pas être rejeté. C'est comme ça que toi et moi, nous devons nous comporter. Et cela nécessite qu'on puisse venir s'asseoir pour nous-mêmes et puis briser les liens dans nos vies. On n'a pas besoin d'aller chercher un pasteur qui dit qu'il fait des miracles et on s'en va chercher les églises où on fait des miracles. On dit au pasteur, pasteur, prie pour moi parce que, parce que, et puis le pasteur t'appelle devant tout le monde, il dit oui. Je vois ceci, je vois cela, je vois cela. Il dit oui, prie pour lui. Pendant que le pasteur en train de prier pour toi, il t'envoie contre ton démon, il t'envoie contre ton lien, il t'envoie des chaînes, il t'attache bien parce qu'il est esclave du diable, il est un sataniste et puis il te lie et puis finalement, tu restes là, tu te dis oui, ils ont prié pour moi et puis bien, bien, bien alors qu'il vient de te lier complètement. Alors qu'avant, suppose que tu avais trois ou quatre cordes autour de toi, le pasteur vient de te donner dix autres. Alors tu te retrouves avec quatorze cordes et puis tu ne sais plus où te tourner. Toi-même, tu peux venir, venir t'asseoir. Viens t'asseoir. Ne va pas chicher quelqu'un. Viens t'asseoir et puis mets-toi à briser les liens sur ta vie. Brise Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui t'a sauvé. Dieu, c'est ton père. Il a fait de toi son fils au même titre que Jésus. Alors s'il est ton père, il a la même affection pour Jésus que ce qui est pour toi. Alors viens lui parler. Il va te dire, mon fils, voilà ceci. Voilà ton père avait fait ceci. Viens briser. Ta maman avait fait ceci. Viens briser. Et il va t'aider à sortir de ce lien-là et à sauver beaucoup d'autres personnes. Alors moi, je viens ce matin te dire que prends le temps de briser tes liens parce que tu en as. Ne te leurres pas. Ne dis pas que tu n'en as pas. Même si tu es le petit-fils de Wesley, tu en as. Je vais te dire pourquoi. Peut-être qu'au temps de Wesley, il n'y avait pas la technologie comme maintenant et que Wesley a prié, prié. Sa maman a prié, prié pour eux et tout ça. Mais vous savez, le monde a changé. On est rempli de technologie. Alors si tu es quelqu'un qui descend par exemple de la famille de Wesley, par exemple, est-ce que tu passes ton temps assis devant la télévision? Parce qu'au temps de Wesley, il n'y a pas de télévision. Mais en autre temps, il y a la télévision. Alors il y a des liens qu'on acquiert juste par la télévision. N'oublions pas, Jésus-Christ nous a dit que nos yeux, c'est la lampe de notre corps. Alors c'est par les yeux que tu fais entrer beaucoup de choses dans ton âme. Alors même quand tu seras de la famille de Wesley, il faut que tu t'asseilles pour briser. Et briser, je vous dis que c'est un travail. C'est un travail, c'est un travail. Alors moi je vous le dis. Alors je viens vraiment nous encourager à sortir du leurre, à sortir de l'aveuglement spirituel et à prendre les taureaux par les cornes pour enfin être libre. Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Tu connais-tu la vérité? Et la vérité va te rendre libre. Mais il ne t'a pas dit comment? Si tu viens t'asseoir, il va te dire comment? Il va te montrer lien par lien, par lien, par lien, et tu vas sortir de là. Tu vas sortir du lien de ta famille, tu vas sortir du lien de tes amis, tu vas sortir du lien de tes professeurs, tu vas sortir du lien de ton entourage, tu vas sortir du lien de tout le monde si tu viens t'asseoir devant Jésus-Christ. Parce qu'il te veut libre de tout lien, parce qu'il veut t'utiliser pleinement pour sa gloire. Alors que le Seigneur nous donne de saisir cet enseignement-là, qu'il nous donne vraiment de marcher de victoire en victoire, afin que le plus grand nombre puisse être sauvé par nous, parce que Jésus-Christ veut bien ça. Alors que sa grâce demeure sur toi, et qu'il te donne vraiment de pouvoir vraiment t'asseoir et puis travailler. Alors c'est un peu ça. Alors si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens de te dire que Mahomet ne peut pas te sauver. Bouddha ne peut pas le faire. Ce n'est pas Confucius. Alors Dalaï-Lamia, Dalaï-Lama, il ne peut pas le faire. La scientologie ne peut pas le faire. Tes études ne peuvent pas le faire. Il n'y a rien qui peut te sauver. Si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là, nommé Yahshua Hamashiach, lui, Jésus, lui-là qu'on nous a dit qu'il s'appelle Jésus-là, lui, il va te sauver. Alors si tu cherches la délivrance, la liberté, appelle Jésus-Christ au secours, il viendra. Alors si tu ne sais pas prier, continue de prier le Dieu que tu pries, Jésus-Christ va se pointer. Il va venir chez toi. Il va te dire, le Dieu que tu dois prier, c'est moi. Parce que oui, Jésus-Christ est fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Il est très important que tu saisisses cela et que vraiment, tu l'appelles au secours et il viendra. Voilà que sa grâce demeure sur vous. Je vous aime. Dieu vous aime plus. Soyez bénis. Amen.